Bienvenue sur ce guide de moins de 10 minutes qui explique comment consulter les statistiques au sein d'Organilog. Les statistiques concernent le temps passé au niveau des interventions. Donc grâce à ce temps, on peut savoir sur une journée, sur une semaine, sur un mois, le temps travaillé en global ou alors employé par employé ou pour un client, pour avoir la rentabilité par rapport au temps passé ou peut-être lié à un contrat. On les retrouve dans le menu de gauche dans Statistiques et quand on accède à cette page, on peut voir toute une série de sous-rubriques pour voir vraiment par employé, par équipe, par client, par adresse, par contrat. Voilà, il y a toute une série de rubriques possibles. On commence par Statistique Générale et on peut voir ici un tableau et un graphique, un graphique jour par jour lié à une durée ici qu'on peut choisir en haut, qu'on peut choisir par exemple pour le mois en cours, le mois précédent ou alors sur une période spécifique, sur une année entière par exemple. On peut sélectionner si on veut voir les statistiques de temps planifiés ou les temps effectués et on peut choisir de regrouper par jour, par semaine, par mois ou par année. Ici, on voit sur une journée, par exemple, ici, il y a eu deux adresses de fête, deux interventions. Il pourrait y avoir une adresse, mais il y a eu deux passages, donc deux interventions. La durée en heures, en minutes et l'équivalent en budget, c'est-à-dire qu'ici, on a défini un tarif horaire de 40 euros qu'on a défini dans les paramètres. Eh bien, par rapport à une durée d'une heure et demie, on va calculer combien ça représente en coût par rapport au tarif horaire. On peut choisir d'afficher les colonnes de son choix ici et ensuite d'aller voir sur une journée spécifique. Allons voir dans la rubrique employés. On peut retrouver les différents employés avec le temps passé, le nombre d'interventions, le nombre d'adresses définis sur une période spécifique. Ici, par exemple, 55h45, l'équivalent en budget, toujours sur ce tarif horaire, et on peut choisir d'afficher des colonnes spécifiques. Et lorsqu'on clique sur la ligne, on va sur la fiche de l'employé où il y a des synthèses de données beaucoup plus complètes pour voir que sur la période de visualisation, il y a eu 10 interventions. En temps planifié pour ces interventions, c'était 33 heures, mais au final, il y a eu 55h45 de fait, donc on a un dépassement. Reporté au nombre de jours travaillés qui est de 8, on peut avoir des moyennes journalières. Ensuite, au niveau des actions effectuées, l'utilisateur peut définir des actions sur les interventions, et là, on peut savoir la répartition du temps de travail action par action. Donc, ça peut être utile pour les entretiens annuels, les entretiens professionnels, pour vraiment voir les performances de l'employé. Et étant donné qu'il est associé à une équipe, on va regarder et on va comparer par rapport à la moyenne de cette équipe et ou alors par rapport à la fonction dans l'entreprise. Ici, par exemple, la fonction chef d'équipe qui a été définie. Et on retrouve jour par jour les heures. Donc, on peut savoir sur un mois le temps total travaillé. On peut retrouver ici le menu à gauche, fonction des utilisateurs, donc par exemple chef d'équipe, les statistiques. On pourrait consulter les statistiques exclusivement des chefs d'équipe. Voilà, on les retrouve. Même chose pour les équipes. Et ce qui va être plus intéressant, ça va être de voir pour les clients. Les clients, on peut choisir en haut une périodicité, voire par exemple sur une année entière ou alors sur une période d'un contrat. Et on peut déplier des filtres pour voir par exemple tous les clients qui proviennent du bouche à oreille ou alors pour en rechercher un, on se fait un particulièrement. Et les clients, la petite différence, c'est que sur la fiche du client, on peut définir un temps estimé au niveau du temps de travail ou alors un budget. Donc pour ce client, ici client fictif, on avait défini qu'il y aurait pour 10 heures de travail. Donc étant donné qu'il y a eu 11h30 de fait, on est dans le rouge, il y a eu 1h30 de plus d'effectuées par rapport à ce qui était prévu. Donc on est à 115% au niveau du défilement. Pour d'autres clients, ici clients états, il y a eu une intervention, on avait de 8h30 et on avait estimé 10h. Donc il reste 1h30, on est dans le vert, il reste 1h30 possible pour ce client. Et on pourrait aller consulter client par client. Donc ici, on va sur la fiche, on peut voir la répartition au niveau des journées sur le graphique. On peut voir la répartition par rapport aux actions réalisées, entretien et diagnostique par exemple. La répartition par utilisateur, donc par intervenant sur ce client. là, il n'y en a eu qu'un seul, mais on pourrait voir, c'est plusieurs personnes qui sont intervenues le temps précis, utilisateur par utilisateur. Ce client a plusieurs adresses, donc il y a eu plusieurs passages différents. On peut voir la répartition adresse par adresse et on peut voir des statistiques plus complètes. Ici, par exemple, basé sur le temps de travail, sur le budget par rapport au temps de travail planifié. Donc on avait estimé, on avait estimé par exemple 11h30 et par rapport au coût horaire de 40 euros, et bien 11h30, il y a eu 11h30 d'effectuer aussi, donc même coût horaire, donc en fait, c'est nul à cet endroit-là. Au niveau des budgets réels, on peut définir un budget réel sur la fiche de l'intervention. Par exemple, s'il y a eu des montants spécifiques à ajouter. On peut voir au niveau des heures, donc il y a eu 11h30 de planifié, 11h30 d'effectuer. Et ici, au niveau du contrat, le contrat disait bien 10h. Donc même si on planifie 11h30, le contrat disait 10h. Donc par rapport au contrat, il y a 1h30 de plus d'effectuer. On est à 115%. Et on peut voir le tableau qui récapitule, intervention par intervention, voilà, pour des journées spécifiques. Retournons dans le menu de gauche. On peut voir par provenance de clients des statistiques. Pour voir, par exemple, que, par exemple, tous les clients qui viennent par le téléphone, eh bien, ça représente 5 interventions, ça représente 16h de travail. On retourne dans le menu de gauche, on peut voir contrat. Donc ici, on peut voir certains contrats. Alors on peut choisir d'afficher des colonnes avec, par exemple, le nom du contrat ou le nom du client. On affiche la colonne. Et on peut voir le client, ici, client fictif, il a un contrat. Il y a eu 2 interventions d'effectuer. Et le contrat spécifiait 20h de travail. Donc par rapport au temps passé, il reste 13h30, par exemple, sur cet exemple spécifique. Et en l'occurrence, le client, on peut effectuer des interventions qui vont être hors contrat, mais les interventions ne vont juste pas être associées au contrat. Et les interventions qui font partie du contrat vont être associées. Et du coup, on va vraiment avoir des statistiques précises pour savoir la rentabilité pour ce contrat et ne pas fausser les résultats si jamais il y a une intervention hors contrat. et on pourra aller consulter la fiche du contrat pour avoir plus de détails. On continue dans le menu de gauche. On peut voir des statistiques par adresse. Donc toujours, même chose. Le temps travaillé. On pourrait avoir un choix de colonne, ici. Notamment, par exemple, s'il y avait un nombre d'interventions par an qui a été estimé. Le temps moyen par contrat. Essayer de définir s'il y avait des temps qui étaient estimés pour une adresse précise. On continue et on peut avoir des statistiques, cette fois-ci, par action. Donc sur les interventions, on peut définir des actions type qui vont dépendre de votre activité. Et on peut ici savoir justement le temps passé pour chaque action. Le nombre d'interventions où il y a eu cette action et vraiment savoir si cette action spécifique, cette action type, prend beaucoup de temps pour les intervenants. Ça peut être utile pour mieux diagnostiquer justement des actions qui sont trop longues et il faudrait un meilleur équipement qui réduise le temps pour ce type d'action. On peut voir aussi champs personnalisés. Ici, par exemple, on a défini pour toutes les interventions un champ qui s'appelle quantité de gaz où pour chaque intervention, un professionnel va peut-être dire là, on a utilisé telle quantité de gaz ou ça peut être des quantités de produits phytosanitaires, par exemple. L'idée, c'est de noter une valeur pour chaque intervention et définir justement pour cette valeur quantité de gaz, on peut définir des chiffres clés. Par exemple, sur toute la période, il y a eu 4,5. Donc, ça peut être l'unité de votre choix, ça peut être des litres, ça peut être un nombre de barrières qui ont été utilisées, un nombre de... Voilà, vous pouvez définir vraiment des quantités, mais notamment pour les fuites frigogènes, c'est utile puisque vous allez avoir par exemple des quantités annuelles. Donc, on pourra avoir la somme, la moyenne, la valeur minimum, la valeur maximum de toutes les interventions sur cette période et savoir que, par exemple, quantité 1, on la retrouve sur 3 interventions et vraiment avoir une répartition précise champ par champ. On peut continuer et voir qu'il y a des statistiques par région, des statistiques aussi par département. Sur ces petits graphiques, en fait, plus le département est foncé et plus il y a eu du temps de passer. Donc, il peut y avoir une répartition précise pour savoir où vous passez le plus de temps. J'espère que ce petit guide d'introduction vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Merci.